Surtout pas rater, c'est parti, on y va, avancez, on n'oublie pas le petit coup de bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour avoir plein de choses incroyables, vous cliquez, vous allez avoir plein de choses très bien, du très très lourd, pour du très très lourd. On met la petite bannière, et on est parti, alors, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? Bien évidemment, je vais faire un petit update sur Azuki, que je n'ai absolument pas fait ici, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe sur Azuki ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la chute libre, c'est la chute libre, Azuki Elementals, il est là, 1.5, Azuki, il est, alors ça c'est Azuki Elementals Bin, donc ça veut dire que ça c'est le non-reveal, le non-reveal est en dessous du mint price. Binz 0.61, on est ultra bas, et Azuki 8.98, on est tombé sous les 9 éthers. Jusqu'où on va aller ? Compliqué de dire, dans tous les cas, ça descend, ça descend, ça descend extrêmement vite. Qu'est-ce qu'on a eu chez Azuki ? On a eu un petit message d'excuse, disant, feu d'excuse. On a eu un petit message côté Azuki, voilà, disant ceci. Je vais vous le lire, mais en rapide, parce que c'est un peu... Azuki, c'est toujours challengeant et excitant d'ouvrir les portes du jardin, cette fois-ci on a raté. On vous a entendu, le process de mint n'était pas incroyable, les photos de profil sont similaires, et même pire, cela dilue Azuki. Notre but pour Elementals était de faire grossir le jardin, d'accueillir de nouveaux membres dans notre communauté, et, plus important, d'étendre l'univers Azuki, et de construire une fondation pour une IP décentralisée avec un lore profond. Cela nous permettra de créer un nouveau type d'anime qui est encore en production, avec un goal, voilà, tout ça, là, là. Bon, c'est un peu long, mais on a compris. Alors, on va faire les deux derniers tweets. La vision d'Azuki est de construire une marque décentralisée. Faire cela demande une bonne communication et une exécution incroyable. Les deux points ayant été manquants durant la vente d'Elementals. Nous savons que vous avez perdu une partie de la confiance aujourd'hui, mais rien ne nous fera plus motiver que pour faire des choses bien. Dernière chose, il y a un petit Azuki, un Beans vert. Plusieurs choses, plusieurs choses concernant cette annonce. Déjà, d'un, cette annonce montre, valide, et ça, c'est surprenant, valide le fait qu'ils n'avaient rien prévu, que le reveal était effectivement ce reveal-là, et qu'ils n'avaient pas prévu d'autre reveal, que c'était ça qui était prévu. C'est validé, en faisant ce genre de message, on valide implicitement, bien évidemment, mais ils valident le fait que, pour eux, c'était ça, c'était OK, pas de souci. Ce qui paraît impensable, mais on les souhaite. Deuxième chose, ils disent, regardez, il va y avoir un airdrop pour les Azuki normaux, des OG. Bon, ouais, je ne suis pas sûr que ce soit la partie la plus excitante, après ce qui se passe. Ouais, compliqué, ils ont perdu beaucoup de confiance, ça a très mal marché, difficile de dire s'ils vont s'en relever, je pense que oui, et pourquoi je pense que oui, pas tant dû au fait de l'exécution, pas tant dû au fait de la communication, mais dû au fait de ce deuxième point. OK, c'est bon, c'est bien, ouais. OK, duo, c'est le deuxième point. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ? Projet qui n'a rien à voir, en théorie, en théorie. Projet qui n'a rien à voir, Nengag CEO, CEO de Nengag, CEO de Memeland. On voit le petit logo pirate, le titre bleu, puisque c'est une personne normale, et ça rejoint vers Memeland. Memeland, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ils ont mis une nouvelle photo de profil, Et tcha ! Un azuki. C'est bizarre, c'est un azuki, c'est pas censé être un azuki concernant la Memeland. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un très 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 long tweet de Nengag CEO. Je vais vous le lire, mais en version rapide. Est-ce que je peux être honnête avec vous ? C'est extrêmement compliqué de construire dans la Web3. Il y a des gens qui se plaignent de tout et n'importe quoi, quand ce soit l'art, l'utilité, le reveal, le reveal trop lent, le reveal trop court, les royalties, le fait que ce soit ma Forever Profile Picture, qu'ils la revendent une journée après. Tout ça fait que c'est extrêmement difficile. Voilà, si vous... À la fin, pour finalement nous dire, si vous vous faites tant chier, pourquoi vous ne faites pas, vous aussi, une société NFT ? Et puis dans ce cas-là, faites ça bien. C'était un tweet extrêmement connu, ce tweet-là. Bon, extrêmement connu. C'était à l'époque, je crois, de Overside, mais peut-être après, je ne sais plus, où Tropo Fermin a fait une remarque expliquant un truc très pertinent, disant que oui, on aurait pu faire ça, ça aurait été beaucoup mieux et tout ça. Et Gordon Goner, du coup, l'un des cofondateurs de l'Arvalabs, qui dit, j'en sais rien Tropo, pourquoi tu n'essaies pas de faire une... Pourquoi tu ne commences pas une société NFT et tu fais les choses bien ? Voilà, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'on voit surtout ? On voit que... Direct, direct, Azuki est attaqué. Mindgag CEO, ce n'est pas la première fois. Ce n'est clairement pas la première fois qu'on le voit défendre son collègue Zagabon. Ce n'est pas la première fois qu'on voit, encore une fois, une protection forte des Waze et des personnes influentes, notamment dans le milieu asiatique, aller défendre Azuki et aller défendre la communauté asiatique. Voyant ça, je pense que c'est ce qui fait que la collection devrait être... devrait passer sans autre problème et devrait être OK. parce qu'il y a une solidarité absolument incroyable à l'intérieur de la communauté asiatique. C'est dingue, c'est dingue. C'est monstrueux. Ça a ses avantages et ses défauts. En l'occurrence, on a eu quelques zones d'ombre, notamment sur la... C'est ce qui, d'ailleurs, était un peu pas ouf. On a eu quelques zones d'ombre, notamment sur le Mint des Captains à l'époque où il devait y avoir, il devait rester quelques centaines de Captains à Mint. Au moment du Mint, on se rend compte qu'il y en a 100 de moins qui sont partis, qui sont sûrement partis chez les copains asiatiques. Voilà. Ça a ses avantages et ses défauts. Sur Azuki, ça a permis de faire revenir un floor et de maintenir un floor. De l'autre côté, ça fait que... Vous savez que... En termes de confiance, c'est un peu... Voilà. Évidemment, ce sont toujours des suspicions. On ne sait jamais ce qui est réellement le cas. Voilà. C'est à peu près tout sur Azuki. Je ne pense pas que je vais dire d'autres choses. Voilà. Personnellement, je pense que ça va se relever. Je pense qu'il va y avoir un rebond et que du coup, ça va repartir. Ils vont changer de trois trucs, ils vont modifier, les gens vont être contents et puis ça repartira. Ça repartira. Est-ce qu'il y a moyen d'acheter un Elementals pour trouver le bottom ? Trouver le bottom, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est plus bas ? C'est délicat. Mais dans tous les cas, je pense que ça va repartir. Voilà. Bien évidemment, c'est uniquement mon avis personnel. Ensuite, concernant le reste, j'ai envie d'enchaîner sur Ether parce que du coup, on est dans la même thématique. Du coup, Ether qui se lance dans deux jours cette fois-ci, le 30 juin, pour un prix extrêmement élevé de 0,65 Ether. et qui nous a sorti le fameux trailer de 42 secondes pour 400 000 dollars a priori. Donc là, chaque image, vous êtes en train de regarder 1000 dollars d'images. Ah, 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars. Chaque image comme ça, la 1000 dollars, vous regardez. Bon, le trailer est sympa, mais ouais, 4000 dollars, je ne sais pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. Là, je... Voilà. J'ai bien aimé un qui a mis. Ah, je ne le vois plus. Ah, voilà. Ça, j'aime bien. Ah, c'est incroyable. Ça vaut bien les 400 000 dollars, j'imagine. Voilà. Je... Je suis d'accord. pour le coup, je trouve ça ultra cher, 0.65. Il y a clairement moyen que ça se bande, il y a clairement moyen que ça solde out. Pourquoi ? Parce que du coup, il a une bonne fenêtre de tir en fait. Asuki solde out à 2 Ethers, ça redescend à 1.5 et donc du coup, on a de l'AR, plus ou moins, entre guillemets, dupliqué qui est à 1.65 et là, on a du nouvel AR à 0.65. Du coup, celui-là de 0.65 paraît pas cher. Alors que c'est ultra cher, mais ça paraît pas cher. Du coup, il a une bonne fenêtre de tir au final. Grâce au plantage d'Azuki, il a une bonne fenêtre de tir. Est-ce que ça va suffire ? Peut-être. Ensuite, on a une collab entre Avent Arte et Kosomo de Medici. Curated Program pour une collaboration d'artistes. En parlant de Curated Program, vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter mftmoneymetaverse.substack.com que vous pouvez voir ici. Voilà. Où vous avez tous les jours des présentations d'un artiste. C'est pas fait en vidéo pour l'instant, il y a un petit moyen qu'on repasse en vidéo. Mais dans tous les cas, en version texte, c'est toujours présent. Regardez, on est même recommandé par NFT Morning ou par NFT Gob, les collègues. Voilà. Donc voilà, Avent Arte qui est du coup, ça fait pense à ça parce que Avent Arte c'est un programme de curation d'art également. Voilà. Ensuite, Michael Burrana qui est le boss de Sotheby's New York. C'est celui qui tenait le petit marteau quand ils ont fait la vente aux enchères de Ringers avec le gousse et tout ça. Qui nous dit Collab Sotheby's Génératif Art Génératif Programme. Nous lançons un programme dédié à l'art génératif avec Artblox propulsé par Artblox en forme bon français. Extrêmement curated Long Form Series donc trois sorties par an avec des présentations et un programme éducationnel des exhibitions donc des présentations physiques et des événements dans la vraie vie. L'inauguration est avec l'artiste d'art génératif Vera Molnar qui a un âge quelque peu avancé puisqu'elle a 90 ans je pense comme ça 99 ans 99 ans donc voilà vous avez de l'art génératif par Vera Molnar qui a 99 ans et qui continue de pousser la création chaque jour en utilisant les derniers outils à ta disposition pour faire de la machine imaginaire. Donc voilà Artblox je les aime bien en fait ce que j'aime bien chez Artblox particulièrement contrairement à tous les autres enfin contrairement à la plupart des autres Artblox en fait il me faut un peu penser à ce qu'on fait nous alors on n'est pas au même niveau entre Artblox et NFC Money et Metaverse mais on fait plus ou moins la même chose au final on fait plus ou moins le même travail c'est à dire qu'on est présent dans le milieu du NFC tous les jours on est tout le temps là il y a des mecs qui sont par exemple Art on Blockchain qui connaissent le milieu parfaitement et à côté de ça ils vont pousser côté institutionnel ils vont pousser côté institutionnel pour être dans les musées pour être présent pour faire de la curation au final j'aime bien Artblox parce que je trouve que c'est un bon c'est un bon modèle ce qu'ils font c'est vraiment très très bien par rapport à ça voilà donc cette bise continue de bien enchaîner après Mickaël Bouhara pousse très très fort il est très très bon très très bon voilà et enfin parce que on n'en parle pas trop dernièrement il y a deux collections à l'instar de Azuki et Ether qui sont arrivées sur Ether il y a de l'autre côté deux grosses collections qui arrivent sur Ordino qui sont extrêmement chères et qui arrivent en ce moment même il y a Size Control et il y a OMB Ordinal Maxi Ordinal Maxi quelque chose je vais parler du deuxième d'abord Ordinal Maxi Bise voilà Oeuf qui ont un floor de 3,2 Bitcoin 3,2 Bitcoin OMB ont démarré avec un floor avec un min price à la base de 0,2 Bitcoin ce qui était extrêmement cher 0,2 Bitcoin pour rappel ça fait plus de 3 Ether 3 Ether 5 peut-être même plus que ça donc avec ceci dollars voilà et qui vont lancer une prochaine collection et qui sera je crois autour des 0,2 Bitcoin de Mint Price qui ont fait le concept c'est eux qui ont mis en place le concept de donner un punk en Ether pour avoir un punk sur Bitcoin et récupérer la White East pour la prochaine collection Ordinal Maxi je crois que c'est 200 NFT la prochaine collection donc ça n'arrive pas longtemps ça n'arrive pas dans quelques jours ça coûte extrêmement cher ça c'est le nouveau truc cool aussi ça les a mis à faire ça passage si vous ne savez pas comment ça marche vous faites ça vous faites décodage Morse vous allez là parce que tous leurs tweets c'est comme ça donc si vous voulez une petite astuce vous enlevez des pubs et voilà et vous avez en l'occurrence c'était juste la même collection voilà c'est pour ma petite info voilà donc ça c'est le côté Ordinal Maxi Biz et de l'autre côté il y a Size Control qui lance en ce moment même je trouve ça intéressant d'en parler donc j'en parle maintenant Size Control ça fait partie ça fait partie des seuls qui ont peut-être qu'ils sont deux mais en tout cas c'est un ou seulement les deux qui ont un rare sat donc un vrai rare sat pas un rare sat genre un pizza sat où il y en a deux trillions mais un vrai rare sat c'est-à-dire un rare sat c'est un qui correspond au je crois que c'est au changement de difficulté un truc comme ça je ne sais plus exactement je crois que c'est au changement de difficulté c'est les seuls à en avoir deux en l'occurrence ils ont fait une vidéo très très cool aussi je ne sais pas s'il y a 400 000 dollars celle-là pour enterrer le fiat parce que le fiat est mort voilà et pareil donc du coup Mint extrêmement cher ici aussi 200 NFT avec une phase 1 je crois que c'était 0.14 Bitcoin alors on en a là une phase 1 0.14 Bitcoin pendant deux heures et une phase 2 0.169 Bitcoin pendant deux heures une publique à 0.21 Bitcoin donc ces trucs sont extrêmement chers 0.14 Bitcoin ça revient à 2 Ether 2 Ether le mint price donc on est vraiment sur un mint price azuki voilà et en l'occurrence en termes de flore on est au-dessus du mint price mais on n'est pas non plus incroyable il y a quand même du volume donc ça va ça c'est bon ouais les mecs ont acheté à 0.14 ils revendent à 0.178 ça va c'est bien mais c'est pas non plus c'est pas démesuré même si 0.04 Bitcoin c'est beaucoup ça fait 0.4 Ether 0.5 Ether de profit en tous les cas voilà il y a des très 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 grosses collections qui arrivent sur Ordino c'est ces deux là globalement c'est ces deux là est-ce que ces trucs là vont devenir des blue chips d'Ordinal est-ce que ces trucs là vont devenir le truc le plus connu dans tous les cas un minima sur ce truc là au moins je trouve que l'art est original on burn du fiat donc on burn des dollars et on a les images qui vont avec c'est pas des images c'est pas du premier picture donc ça change un peu c'est original voilà donc à suivre dans les prochains jours je vais regarder un peu quand même cette histoire cette évolution à voir ça reste intéressant de suivre le high-end art il y en aura 404 qui vont être inscrits ça me paraît délicat 404 qui vont être inscrits un floor à 018 je ne vois pas comment ça peut tenir à voir ok salut Lionel salut Xoma ouais que le plantage d'anthologie effectivement alors moi aussi je me demandais où sont passées les 400k mais je me demandais où s'étaient passées les 400k sur Azuki voilà c'est la même chose je ne comprends pas ok bah écoutez merci à tous d'avoir vu cet épisode on se retrouve dès demain pour un prochain Point Quotidien d'ici là portez-vous bien faites de l'argent et à la prochaine